Comment finir une course dans le peloton quand on n'a pas le niveau ? Je vous explique ça aujourd'hui. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course dans ce nid, une 2-3J qui a été courue un vendredi soir. Une course qui a été super intéressante avec plein de leçons à en tirer. Alors restez jusqu'au bout, vous allez apprendre plein de choses, c'est vraiment intéressant. C'est une course qui était donc un critérium. Un critérium qui était donc un circuit court, un circuit qu'on a fait plus de 35 fois. Et un circuit malheureusement avec un gigamur. Franchement le mur était terrible, c'était un enfer. Surtout que c'était le soir de la canicule les amis. Donc il faisait 35-40 degrés, je ne sais plus. Mais il faisait terriblement chaud. Voilà, c'est des détails mais c'est des détails qui sont super importants parce que ça va influer sur tous les corps durant cette course. Et c'est quand même quelque chose de très vénère la chaleur. Donc autant vous dire que là, on partait tous dans un mood où on savait que ça allait être difficile. Le circuit était terriblement difficile. Et on n'était pas particulièrement très nombreux au départ de mémoire. On était une quarantaine, cinquantaine. Donc du coup, il n'y avait pas grand monde pour rouler. C'est à dire que quand il y a une cassure, il n'y aura personne pour te ramener. Donc il faut prendre tes jambes et il faut pédaler. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Donc voilà le mood dans lequel on était au départ de cette course. Et vous allez voir qu'il va se passer beaucoup de choses. Il y a pas mal de choses à en retenir. Bon les amis, je vous coupe une petite minute avant de vous raconter l'histoire de cette course. Flexispot m'a envoyé un bureau pour que je puisse monter les vidéos dans de meilleures conditions. C'est un bureau qui monte et qui descend. Comme vous pouvez voir, vous pouvez créer des positions. Moi, je me suis créé une position debout, une position assise. Comme ça, je peux switch vu que je suis souvent sur mon ordinateur à monter des vidéos. C'est juste un super confort. En plus, ce n'était pas prévu. Ils m'ont envoyé ce siège très particulier parce que c'est un siège vélo. C'est à dire que pendant qu'on est sur le bureau, on peut donc pédaler. Il y a des modes afin de pédaler plus ou moins dur. Et je trouve ça trop rigolo. Du coup, je ne sais pas si je vais m'en servir parce que je ne sais pas si je vais être capable de bosser tout en pédalant. Mais en vrai, ça permet pour toutes les personnes sédentaires de pédaler tout en travaillant. Donc pour le coup, c'est juste super sympa. Peut-être que je m'en servirais pour faire mes recoupes après les courses. En vrai, pourquoi pas ? Première arrivée au pied du mur. Premier tour, les amis. Ça arrive très très vite. Au bout de 1,8 km. Donc franchement, vous allez comprendre que ça va revenir très très vite ce mur. Et regardez la vitesse à laquelle ça monte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur. Mais là, ça monte très très fort. C'était vraiment super dur. Et là, pour l'instant, je suis très très bien. En fait, sur les 3 premiers tours, regardez, avec presque aisance, je réussis à me replacer à l'avant dans la côte. Donc en fait, sur les premiers tours, j'étais particulièrement bien. Tout simplement parce que quand tu n'es pas entraîné, tu as du jus au début, mais tu ne tiens pas longtemps. Donc ça, on va l'étudier tout au fil de cette vidéo. Mais sur ces 3 premiers tours, j'accompagnais les coups. Je faisais en sorte d'être bien placé parce que je savais très bien qu'il fallait réussir à prendre l'échappée. Et quand tu es habitué à courir devant, ta tête, elle te dit là, il faut y aller, tu y vas. Alors après, si ton corps répond ou pas, ça, c'est une autre question. Si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite vraiment à le faire. C'est super important. Comme ça, vous serez au courant. Il y a une, voire deux vidéos par semaine. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo afin de m'aider, moi et ma chaîne YouTube. Donc dans l'histoire de vous montrer qu'au début, je n'étais pas si mal. Regardez, j'arrivais bien à monter et rester de côte en fait en ce début de course. Alors bien sûr, par rapport aux meilleurs qui sont devant moi, là, je n'arrive pas à les suivre. Je n'ai pas le niveau, on ne va pas se le cacher, je n'ai pas le niveau. Mais j'étais plutôt pas mal sur ces premiers tours. Mais vous allez voir que ça va vite changer. Effectivement, très rapidement, en fait, ça va être difficile pour moi tout simplement parce qu'en fait, je n'ai pas le niveau. Donc là, pour l'instant, je courais vraiment comme si j'avais des jambes super fortes. Mais finalement, je ne suis pas super fort. Donc là, je me retrouve dans la côte au bout de 6 tours, 12 kilomètres. Et là, je suis vraiment en PLS. C'est-à-dire que là, je suis en queue de peloton. Et il n'y a plus personne derrière moi. Donc là, en fait, si je saute, il n'y a personne pour me ramener. Et comme vous pouvez voir, c'est ce qui se passe. Il y a les coureurs qui sont très très loin devant. On est tous un par un. Et ici, je me retrouve dans un groupe ETO. Un groupe ETO, c'est un groupe de gens qui sont lâchés finalement. Donc là, je me retrouve dans un groupe ETO. Et je vous avoue, sincèrement, depuis le début, j'étais tellement à bloc, tellement dans le dur, que quand ce groupe ETO s'est créé, je me suis dit, enfin, ça va ralentir. Parce que je me suis dit, ce groupe ETO, il va ralentir. Il va rouler un peu moins vite que les meilleurs. Et je vais être mieux. Je vais m'en sortir. Parce qu'au bout de quelques tours, j'étais tellement, tellement à bloc que je me disais, mais je ne vais jamais finir cette course. C'est terriblement dur. Ça monte beaucoup. Comme vous le savez, en ce moment, je suis particulièrement gros. Particulièrement lourd et gras. Donc forcément, c'est plein de choses qui font que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de monter la côte 35 fois par rapport à mes jambes qui sont en plus moins fortes que d'habitude. Donc du coup, je vais serrer les dents dans ce groupe ETO en me disant, c'est bon, maintenant je suis dans un groupe ETO. Je n'ai plus d'excuses. Je m'accroche dans ce groupe et on va finir la course avec eux. Et le tour d'après, du coup, rebelote. Dans la côte, j'explose complet. En fait, dans le plat, ça allait. En fait, j'ai la force pour... Mais dès que ça monte, regardez, je suis complètement collé, les amis. Je vous avoue qu'à ce tour-là, je me suis dit, c'est terminé pour moi. Sincèrement, je pensais que c'était terminé pour moi et que j'allais arrêter. Parce que j'ai complètement explosé. Là, clairement, heureusement, Brice, le coureur qui est devant moi, là, il va me sauver un peu la vie parce qu'il va prendre un très gros relais et il va nous ramener sur le groupe de devant. Mais sans ça, moi, c'était terminé. Je n'étais pas capable. Voilà, donc je vais lui prendre le relais parce que lui aussi, en fait, il a pris un gros coup de chaud et il était beaucoup moins fort qu'à son habitude. Donc je pense qu'en plus, moi, ça a dû jouer aussi sur mon corps. Donc c'est plein de choses qui ont fait que ça a été une course terriblement dure. Et de l'autre côté, dans la descente, là, je me retrouve à une cassure et là, je vois ma copine sur le bord de la route et je me dis, c'est pas possible. Je peux pas sauter au bout de huit tours comme ça, c'est pas possible. Et là, du coup, aller dans la descente, je me mets à bloc dans la descente. En plus, vu que je suis gros, paf, je roule super vite. Et là, on va tout faire pour revenir sur le groupe. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé sur cette course, c'est que j'étais plus habile que les autres, je pense. On va dire ça comme ça. Mais je passais les virages beaucoup, beaucoup plus vite que les autres. Alors là, ça va être le moment où je m'en rends le plus compte parce que, regardez, paf, je passe, je double tout le monde. Et en fait, ça va être comme ça toute la course. Je vais profiter de cette aisance pour gagner des places. Pendant toute la course, je vais faire ça. Déjà, ça, c'est un point très important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais reculer dans la côte, je vais remonter, me placer dans la descente. Ici, ce qui se passe, c'est que directement après être revenu, j'attaque avant la côte de l'arrivée. C'est un truc un peu bizarre, vous allez vous dire, il vient juste de sauter et il attaque, il est complètement idiot. Non, regardez, j'arrive au pied de la côte. Bon, là, il y a un mec avec moi, c'est... voilà, tant mieux. J'arrive au pied de la côte avec ce mec. J'ai énormément d'avance sur le peloton parce qu'ils m'ont laissé partir et ils disent, lui, le gugu, on s'en fout. Donc, il me laisse de l'avance avant la côte. J'arrive au pied de cette côte que je vais monter à ma vitesse, pas à la vitesse du peloton qui, du coup, est trop forte pour moi. Je vais la monter à ma vitesse. Donc, du coup, je monte toute la côte comme ça. Alors là, pour l'instant, tout le monde me trouve stylé et j'ai plein d'avance sur le peloton et les mecs, ils croient que je suis super fort, tu vois. C'est pas le cas. Moi, je suis là stratégiquement. Regardez, d'ailleurs, le mec me fait sauter direct, forcément, lui, il était à côté de moi. Et en fait, la stratégie, c'était prendre de l'avance avant la côte parce que dans la côte, je sais que je roule pas très vite. C'était l'endroit où j'avançais à rien. Tout le reste du charcut, ça allait. Mais dans la côte, ça allait pas du tout. Donc, je prenais de l'avance avant la côte. Et à tous les tours, ils revenaient sur moi à peu près à cet endroit-là, au sommet de la côte. Et du coup, je passais le sommet dans le peloton. Et du coup, j'avais plus qu'à prendre les roues et m'accrocher, tout simplement. Et regardez, tour d'après, en bas de la descente, je me retrouve encore une fois premier parce que j'ai fait une super descente. J'attaque tranquillement. Je me mettais pas à bloc. Je ne croyais pas que j'attaque dans le but de partir devant. Non, non, non. J'attaque dans le but de prendre juste de l'avance qu'il faut pour la côte, en fait, tout simplement. Et en fait, il y a 28 tours. Et bien, oui, parce qu'ils ont réduit un peu la course. À la base, il y avait 35 tours. Mais vu qu'il y avait la canicule, ils ont réduit un petit peu, en fait. Du coup, en fait, j'ai fait ça toute la course, à tous les tours. J'ai attaqué avant la côte. Et à la fin, ils me laissaient partir tellement ils avaient compris le principe. J'ai attaqué au pied de la côte. Hop ! Comme ça, j'éve-la à l'avance. Et tranquillement, regardez, en haut, le peloton me rattrape parce qu'ils vont beaucoup plus vite que moi dans la côte. Je me retrouve dans le peloton. Je m'accroche dans les roues. Et c'est tranquille. Mais quand je vous dis que j'ai fait ça tous les tours, j'ai vraiment fait ça tous les tours. Et quand je n'attaquais pas, je me mettais devant le peloton comme ici. Je prends, regardez, je me mets devant le peloton. Je monte la côte à ma vitesse. Il faut savoir qu'en fait, sur le pied de la côte, j'étais plutôt efficace. C'était vraiment sur le haut, haut de la côte. Parce que c'était beaucoup plus pentu, en fait. Et forcément, là, mon poids pose problème. Donc forcément, dans les pentes les plus raides, c'était compliqué. Donc tout le début de la côte, je la montais toujours devant. Et à la fin, vous avez compris le principe. Je me retrouvais dans le peloton. Et tout était bon. Donc voilà. C'est une stratégie. Donc une stratégie peut-être un peu particulière, un peu bizarre. Mais une stratégie qui m'a vraiment sauvé la vie aujourd'hui. Et qui va me permettre de finir la course. Je vous le dis tout de suite. Grâce à ça, je vais pouvoir finir la course. Bon, on accélère super vite la course. On est à deux tours de l'arrivée, les amis. Je suis toujours dans le groupe. Ça a été très dur. Pour moi, ça a été très très dur. Mais ça m'a fait un très bon entraînement. Moi qui n'ai pas le temps de m'entraîner la semaine. Ça me permet de faire des kilomètres. Là, on est à deux tours de l'arrivée. Regardez. Toujours la même stratégie. Je monte la côte à ma vitesse. Afin que personne n'attaque. Afin que tout se passe bien pour moi. En fait, il faut juste que ce jeu-ci, ça passe la côte à chaque tour. Et c'est bon pour moi. Donc là, deux tours de l'arrivée. Même principe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et pour l'instant, tout se passe bien pour moi. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Et maintenant, on va étudier le contre-exemple. On est à un tour de l'arrivée. Et je suis, regardez, déjà distancié un petit peu du groupe. Il y a quelques coureurs encore derrière moi. Mais je suis bien un peu distancé. Et voilà. Je n'avais pas d'avance au pied de la côte. Bah, voilà. Moi, je roule moins vite dans la côte. Je ne suis pas capable de suivre. Et bah, c'est terminé pour moi. Bon, il reste un tour, les amis. Je vous avoue. Là, on jouait une 20ème place. Il n'y avait rien à gagner. C'est pour ça que je ne vais pas m'affoler. Je vais faire le dernier tour. Il reste un tour à parcourir, là. Je vais faire le dernier tour tranquille. Pour récupérer. Parce qu'il n'y a plus rien à gagner. De toute façon, là, je vais finir environ dernier. Je suis 40ème ou 30ème. Je n'en sais rien. Parce qu'il y a quand même eu énormément d'abandons. Forcément, la chaleur, ça a tué beaucoup, beaucoup d'organismes. Moi, j'aurais eu quand même la chance. Ou réussi, en tout cas, à finir cette course. Une course de 60 kilomètres. Donc, c'est très rare en deuxième catégorie. D'habitude, on est plutôt autour des 100 kilomètres. Ou sur un critérium au moins 80. Donc, ça reste quand même un bon entraînement pour moi. Parce que je n'ai pas le temps de m'entraîner. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette course aussi. Et voilà. Donc, j'espère que vous êtes fiers de moi. D'avoir réussi à finir cette course. Alors que c'était particulièrement très, très mal parti. Moi, en tout cas, je suis très content. Ce n'est pas une victoire sur le papier. Parce que je n'ai pas gagné la course. Mais c'est une victoire personnelle, finalement, ici. C'est une victoire physique vis-à-vis de mon entraînement. Et ça ne promet que des choses positives pour la suite. Donc, du coup, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. C'est vraiment super important. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. C'est le moment. Moi, je vous dis à la prochaine. Il y a une vidéo par semaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501